Générique 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 Il y a des cultivateurs de melons ici. Chaque année, ils dépensent plus de 10 millions pour le labo, pour laborer leur surface emblavable. Donc ça, ça pose problème. Autre chose, il y a les criquets qui sont là. Depuis l'année dernière, les criquets sont là. En tout cas, l'année dernière, si vous voyez qu'actuellement, le kilo de miel est à 350, le kilo de maïs est à 400 presque, le sorgho est à 350, l'arachide est intouchable. Si vous voyez ça, ça veut dire que l'année passée, la récolte n'était pas bonne. S'ils nous disent qu'avec les responsables techniques, l'hivernage a été fructueuse. Mais je pense que ça, ce ne sont que des blabla. Ce que nous disons... Sur les criquets, l'ADPV... L'ADPV, pour toute une région, l'ADPV n'a que deux voitures. Ils n'ont même pas de poudre pour vraiment attaquer ces criquets-là. Moi, je suis allé l'autre jour à Janké, dans la commune de Janké, j'ai trouvé les criquets là-bas. Et si des solutions ne sont pas vraiment prises, ce qui se dorait déjà, c'est que je vous dis qu'on aura d'autres problèmes plus sérieux que l'année dernière. C'est sûr que l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada